les amis bienvenue dans notre chaîne alors le chapitre on va voir la formation du contrat de travail en inshallah les conditions liés qui valide ou liés le contrat d'y aller mabini ou mabini l'employeur donc l'article 15 nous dit que la validité du contrat de travail est support dans une condition relative au consentement la capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et la cause. يعني enn'a saha d'y athak rach sur le mabini ou mabini l'employeur. khas s'y compte bada la règle d'yali ou la règle d'ye l'employeur. يعni même kash n'chadam ana ou ana ma radey j'ma d'eek l'amail. et la capacité des parties à contracter. enn'a saha d'y athak rach sur le mabini ou mabini l'employeur et bien sûr l'objet l'objet le mabini ou mabini l'employeur ou enn'a n'y athak rach sur le mabini ou mabini l'employeur. je n'ai pas, donc, mais nommez la preuve que la règle d'eek l'objet l'objet est interdit. donc l'objet khas s'y compte un objet d'eek l'objet légal. et la cause donc la cause d'mabini mabini l'employeur est na n-ny v'la fin d'ye l'omois khas n'y athak rach sur le mabini ou l'am aimé d'eek l'ay lig ou en contrepartie je dois fournir au employeur y'athak rach sur le mabini ou mabini l'employeur Donc l'objet est le majeur de l'arrivée, ou la cause est la cause de l'arrivée de l'employeur. Bien sûr, c'est qu'on a besoin de la rémunération pour fournir le travail. Alors, quels sont fixés par le Code des Obligations et des Contrats ? En cas de conclusion par écrit, le contrat doit être établi en deux exemplaires, revêtus des signatures du salarié et de l'employeur légalisées par l'autorité compétente. Je vais signer le contrat. Je vais faire deux copies. Je vais signer avec eux, bien sûr. Je vais égaliser eux dans le match. Et je dois conserver une copie comme preuve que je travaille. Donc, le salarié conserve l'un des deux exemplaires. L'agir qui est en train d'avoir un nusre de l'arrivée. En cas de litige, il doit faire preuve qu'il travaille. Ou bien, il fait partie du salarié de l'arrivée. L'article 16, qui dit, ou bien, le contrat a durée indéterminée et déterminée. Donc, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée, ou pour accomplir un travail déterminé. C'est-à-dire que le contrat a durée indéterminée. C'est-à-dire que le contrat a durée indéterminée, peut être conclu dans les cas où la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée. C'est-à-dire que le contrat a durée indéterminée. Mais il faut que le contrat a durée indéterminée. Donc, il faut que le contrat a durée indéterminée. C'est-à-dire que le contrat a durée indéterminée, c'est-à-dire que le contrat a durée indéterminée pendant 6 mois, ou bien 4 mois, il faut que le contrat a durée indéterminée pendant une période de 4 mois. Une fois que le salarié a durée indéterminée, il faut que le contrat a durée indéterminée. Donc, le remplacement d'un salarié par un autre, dans le cas de suspension, le contrat de travail. La suspension résulte d'un état de grève. Il y a un contrat de travail, il y a un contrat de salarié, mais il n'y a un contrat légal, il n'y a qu'un contrat de travail. Il n'y a qu'un contrat de travail. L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, il n'y a qu'un contrat de société, il n'y a qu'un contrat de société, et il n'y a qu'un contrat de salarié, pour pouvoir gérer le cycle d'exploitation de la société, il n'y a qu'un contrat à durée indéterminée. Si le travail a un caractère saisonné, par exemple, dans le secteur agricole, il n'y a qu'un contrat de salarié pour qu'un contrat de salarié, et on va devoir juste 3 mois, par exemple, pour que le t'agraisseur de cette salarié. Dans ce secteur, il n'y a qu'un contrat de salarié pour les jeunes de Timar, par exemple, pendant la période de 6 mois. Ensuite, il n'y a qu'un contrat. L'article 17. Lors de l'ouverture d'une entreprise pour la première fois, ou d'un nouvel établissement, au sein de l'entreprise, ou lors du lancement d'un nouvel produit pour la première fois. Il n'y a qu'un contrat de CEDD. Il n'y a qu'un contrat de salarié puisqu'il n'y a qu'un contrat et on ne l'entend pas avec nous, dans un contrat qui est déterminé. Donc, il n'y a qu'un contrat du contrat de salarié. Il n'y a qu'une autre. Donc, on ne s'en va plus à l'assistir. avec les personnes qui ont travaillé pendant une durée déterminée. On va voir, on va négocier avec le contrat avec le salarié pour la première fois, ou dans un nouvel établissement, il y a un SSJD dans le domaine de la société, où il y a une société qui peut avoir des gens avec le contrat CDD, ou lors du lancement d'un nouveau produit pour la première fois. Maintenant, on va lancer un nouveau produit sur le marché. On va chercher des gens qui vont faire des flyers, qui vont faire des publicités. On va chercher des gens avec un contrat CDI, et on va chercher des gens avec un contrat CDD pour qu'ils ont un nouveau produit. Et on va chercher des gens qui vont faire des rémunérations. Dans les secteurs, autre que le secteur agricole, il peut être conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une période maximum d'une année renouvelable une seule fois. Tous les secteurs industriels, commerciaux, artisanaux, tout ça, sauf les secteurs agricoles, il peut être conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une période d'une année renouvelable une seule fois. Je vais décrire un salarié à la société. Je vais donner un contrat CDD pendant un mois. Quand je vais faire des années, je vais devoir renouveler le contrat. Je vais vous donner deux ans. Et pendant la période, je vais avoir un contrat au cas où j'ai été concluida, je vais vous donner un contrat automatiquement. Après cette période, le contrat devient dans tous les cas à durée déterminée. Je dois renouveler le contrat avec le salarié. Je dois renouveler le contrat avec le salarié pour la deuxième fois. Mais la deuxième année, le contrat passe automatiquement au contrat CDI. Toutefois, le contrat conclu pour une durée maximum d'une année devient un contrat à durée indéterminé lorsqu'il est maintenu au-delà de sa durée. Si le salarié est dédié ou le salarié est dédié, il ne peut pas être dédié. Cela signifie que le contrat est dédié automatiquement à durée indéterminée. Voilà, c'est ce qui est. Lorsque le contrat conclu pour une durée maximum d'une année devient un contrat à durée indéterminée. Je ne peux pas être dédié automatiquement à durée indéterminée lorsqu'il est maintenu au-delà de sa durée. Dans le secteur agricole, le contrat de travail à durée indéterminée peut être conclu pour une durée de 6 mois renouvelable. Dans le secteur agricole, il ne peut pas être dédié au-delà de sa durée indéterminée pour une durée de contrat conclu pour une durée indéterminée pour une durée indéterminée. Si le salarié est dédié, il ne peut pas être dédié au-delà de sa durée indéterminée pour une durée indéterminée. Il est dédié à l'un de la durée indéterminée pour une durée indéterminée pour une durée indéterminée. Il est dédié à l'un de la durée indéterminée pour une durée indéterminée pour une durée indéterminée pour une durée indéterminée. C'est-à-dire que je travaille avec l'employeur. En cas de litige, bien sûr, je dois faire preuve, par n'importe quel moyen que je possède, que je travaille pour l'employeur. Alors, ici, dans l'article 19, il y a un cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de l'entreprise. Pour l'arrivée indéterminée, je suis en train de faire preuve de l'entreprise qui est dédié à l'employeur. Donc, notamment par la succession, c'est l'article, c'est que l'employeur a pris dans la société. C'est-à-dire que la société est dédiée, la vente, la société est dédiée, la fusion, la société est dédiée, la privatisation, la société est dédiée, tous les contrats en cours au jour de la modification, tout de suite entre le salarié et le nouvel employeur. Le dernier prend vis-à-vis des salariés la suite des obligations du précédent employeur. Enfin, c'est dédiée que le secteur des salariés qui participent du projet, c'est la société, c'est-à-vis des salariés que la société est dédiée, c'est-à-vis des salariés qui s'applique, c'est-à-vis des salariés d'un autre, c'est-à-vis des salariés. Par exemple, si je l'ai acheté d'un autre, ces salariés ne sont pas les salariés qui ne sont pas les salariés. C'est-à-dire que les prix de l'ancienne, les congés, tout ça, c'est bien sûr qu'il s'agit d'un des salariés. Voilà ce qu'on dit. Ce dernier prend vis-à-vis des salariés la suite des obligations du président employé. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le montant des salariés, les indemnités de licenciement, les congés, le salarié lié par un contrat à durée. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le montant des salariés, la rémunération des salariés des salariés des salariés. Les indemnités de licenciement, le congé. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le congé, maintenant, deux mois, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne l'employeur, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne le congé. Alors, bien sûr, on s'agit légalement et d'après l'article 19 du Code du Travail, on dit qu'on demande les congés et les rémunérations et les indemnités de licenciement. Le salarié, lié par un contrat à durée indéterminée, muté dans le cadre du mouvement interne à l'intérieur de l'établissement ou de l'entreprise ou du groupe de l'entreprise tels que les sociétés holding gardent, les mêmes droits gardent, je souligne gardent, les mêmes droits et acquis issus du contrat de travail sans tenir compte du service, de la filiale et de l'établissement dans lequel il est désigné et des fonctions dont il est chargé, sauf si les parties sont mis d'accord sur des avantages plus favorables pour le salarié. C'est-à-dire qu'on a un salarié, par exemple, dans le cadre de la filiale, et j'ai essayé de faire la filiale à la filiale. C'est-à-dire qu'on a essayé de le faire, mais il ne peut pas s'éteindre les congés et les rémunérations, les primes et les indemnités. Il est intéressant. Pourquoi ? Il doit normalement garder les mêmes droits. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'éteindre la filiale à la filiale. C'est-à-dire qu'on a essayé d'un service commercial, le service comptable, on va s'éteindre le salarié. Il est interdit, interdit et interdit. Bien sûr, si on a essayé d'un filiale à filiale, mais si on a essayé d'un service au service, on va s'éteindre le salarié. On va s'éteindre les avantages. On va s'éteindre les avantages en argent. On va s'éteindre les avantages en nature. On va s'éteindre l'appartement. Donc, on a bien sûr ma quiche mouchecée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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